Alors qu'une nouvelle année débute, Lolita Céchant, la fille née du chanteur Renaud, a posté un long message sur sa page Instagram. Un texte chargé d'émotions et de sincérité, qui a beaucoup fait réagir dans les commentaires. Le 9 août 1980, Renaud devinait papa pour la première fois. Son épouse de l'époque, Dominique de Willicchini, avait donné naissance à une fille, Lolita, qui a inspiré certains des plus grands tubes du chanteur de 70 ans, dont Morgane de Toit, 1983, et Mistral Gagnant, 1985. Mais si ses morceaux n'ont pas pris une ride, celle qui était à l'époque d'une petite fille a bien grandi. Désormais âgée de 42 ans, elle s'est spécialisée dans l'écriture de livres pour enfants et bandes dessinées. Certains la connaissent également pour l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec un célèbre chanteur, Renan Luce. Les deux tourtrots s'étaient mariés en juillet 2009 et étaient devenus parents deux ans plus tard d'une fille prénommée Héloïse. Malheureusement, cette belle histoire n'a pas résisté à l'usure du temps et en 2016, ils se sont séparés. Pour le bien de leur fille, ils ont toutefois su conserver de bonnes relations, comme vient tout récemment de le confier l'interprète de la lettre dans les colonnes de Libération, ce fut une belle histoire. J'essaie aujourd'hui de m'accrocher à cette idée qu'on a vécue et qu'on vit toujours une belle histoire même si, aujourd'hui, on la vit toujours mais d'une autre manière. Lolita Séchant a cœur ouvert sur Instagram de son côté, Lolita Séchant s'est elle aussi exprimée publiquement en ce début d'année 2023. Sur Instagram, elle s'est fendue d'un très long message dans lequel elle résume son état d'esprit. Un texte qui a beaucoup fait réagir dans les commentaires, tant en raison de sa sincérité que de sa mélancolie. Être une lente, un corps douloureux, un esprit fait de vagues. Choisir un métier lent, laborieux, qui fait mal au dos, aux mains, aux coups aux yeux. Être une fille qui doute, qui grossit puis maigrit, fume puis arrête puis recraque, se sépare puis recolle puis recasse puis récré, y écrit notamment la fille de Renaud. En légende de plusieurs photographies en polaroïd posées sur une table, elle conclut, voilà. Des morceaux de moi diffractés comme ces photos éparses. 2022, 2023, ça reste une longue continuité de nous-mêmes. Je vous embrasse en espérant le moins possible vous faire ressentir de tristesse. Il n'est ne fallait pas plus pour émouvoir les internautes, touchés par la jolie plume de Lolita Sechamp. Cliquez ici pour découvrir la publication de Lolita Sechamp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501